Salut à tous c'est nacedo bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur fly simulator 2020 alors j'ai fait une vidéo consacrée à la zone 51 un petit vol de las vegas la base aérienne d'un hélice jusque la zone 51 en vol en vfr cette vidéo qui est mise en ligne en fait j'ai eu un souci au niveau du son le micro n'a pas été pris c'est qui bien dommage parce que voilà je donnais quelques infos et tout sur sur la zone 51 et tout ça enfin en plus je m'étais complètement perdu à un moment donné enfin bref c'est dommage mais bon je vais refaire à nouveau des vidéos comme ça donc vous en faites pas c'est pas non plus qu'un aspect donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vol en fait et parce que je voulais tenter un truc je pense en fait ce que je voulais faire c'est que je voulais tester un petit peu la météo au niveau comment au niveau temps réel et donc ce que je voulais faire c'est cette faire un vol avec un petit peu de d'orage en fait j'ai suis sur un site qui s'appelle windy.com et j'ai ici en tout cas sur une partie des états unis en tout cas l'ohio il me semble je pense que c'est cette zone ci et c'est bien représenté ici au nouveau de la carte je vais quand même faire un filtre voir quel genre de de filtre on peut mettre les précipitations peut-être pas parce qu'il me semble pas qu'il y ait des précipitations finalement aussi quand même un peu en tout cas voilà c'est c'est de prendre un aéroport du côté de d'une cincinnati ou alors aller carrément de west union georgetown et tout ça voir ce que je peux avoir comme comme météo quoi je vais regarder s'il n'y a pas ouais je vais mettre west union peut-être est-ce que c'est quelque part ici ouais condition de vol ok je vois que quand même on a une pas mal de pas mal de de nuages mais ce qui est bizarre c'est que moi ils me disent ils me disent zéro nœud d'accord bon je vais voir c'est pas plus près peut-être ou alors du côté de cincinnati ouais faut vraiment j'aimerais vraiment 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 prendre un endroit où il ya vraiment du des orages je vois que du côté de l'athènes c'est tout ça il ya nelson ville et tout je vais regarder de nelson ville peut-être alors nelson ville ouais non il n'y a pas non ça m'étonnerait que ce soit ici voilà moi j'ai fou le voilà vous savez quoi je vais partir d'ici parce que sinon mais cincinnati ouais enfin moi je vois sur ma map cincinnati je vais quand même je vais remettre à nouveau sinking springs peut-être donc sinking ouais non il n'y a pas euh cincinnati bah écoutez je vais voir un petit peu ouais allez tant pis je vais mettre à la west union tant pis alors ouest union allez putain ouest ouest union voilà ok donc on va mettre ça ici hein pas de pas de d'arrioport d'arrivée on regarde le DR400 on va voir ce que ça donne parce que je sais qu'il ya des orages j'aimerais bien voir si effectivement on les a seul dans le simulateur je veux juste voir si euh si voilà il ya moyen d'avoir des bons résultats au niveau euh du euh de de du comment on appelle ça du du truc météo quoi du engine enfin je sais pas comment dire du moteur météo voilà alors alors ah d'accord off ok ouais donc effectivement on a quand même quelques nuages effectivement ça peut donner euh ok bon je termine je regarde vite sur la map ouais donc il va falloir que j'arrive vers le nord quoi ok bah je vais garder mon la map près de à côté de moi je vais regarder un petit peu ce que ça nous propose alors ici bon là j'ai déjà le moteur les moteurs allumés tout ça donc euh je vais juste euh mettre un petit peu de luminosité voilà euh non on allume pardon hop on allume tout euh qu'est ce qu'on peut faire d'autre ici eh bah on desserre le frein on a un cran de voler déjà donc c'est bon ouais euh on va voler hein c'est parti attendez parce que là j'ai mon joystick qui est mal placé il est pas assez droit voilà ok allez go on traîne pas on va un petit peu mettre du lacet là parce que je sens que ça ça va vite partir on a de la pluie quand même hein on a quand même quelques gouttes sur pare-brise j'ai envie de voir un petit peu à quoi ça ressemble donc sans nœud et rotation ça va être un peu trim on a quand même des quelques nièges là-bas donc euh ça doit être les zones orageuses qui doivent être là-bas euh dans la vie réelle alors qu'il est en fait il y a des orages au dessus de l'Ohio euh du côté de la ville de Cincinnati euh euh c'est pour ça que moi j'ai voulu euh venir en fait directement ici expressément venir ici je rentre le volet j'ai quand même quelques turbulences hein c'est 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 le vent est quand même assez turbulent enfin le l'air est quand même turbulent je présume qu'il on a une température à peu près de une vingtaine de degrés déjà parce que sinon on n'aurait pas ce genre de formation de miages avec autant d'humidité euh euh je vais quand même rester aux alentours de l'aéroport au coup ok je vais regarder sur la carte ici donc je vais mettre la carte VFR pour voir un petit peu où j'en suis ici euh Toute cette zone, normalement, doit être orageuse. Ok, je vois où on est. Normalement, ce fleuve ici, je le vois sur ma map. Ici, il y a Maceville. Là, West Union. Et plus haut, ici, il y a Rarden. Et ici, en fait, il doit y avoir les orages. Donc, normalement, c'est juste en face de nous. Donc, effectivement, on a quand même des orages. Enfin, pas des orages. On a un temps orageux avec des nuages assez bas. Ouais, on a quand même une certaine couverture nuageuse ici. Mais on n'a pas non plus des éclairs, en tout cas pour l'instant. Maintenant, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des formations d'éclairs aussi dans le jeu. Je sais qu'ici, sur mon application Windy, ici, on a des éclairs. On a quand même quelques foudres, un peu de foudre en fait. Donc, voilà. Donc, effectivement, le jeu prend en compte vraiment les conditions réelles. Maintenant, c'est simulé, j'ai envie de dire, à 70%. Je trouve que c'est un bon moteur météo. C'est un moteur météo qui est intégré. Donc, il ne faut pas s'attendre à du Active Sky ou des choses comme ça. Des add-ons, en fait, qu'on utilisait autrefois pour SXX ou pour Prepare 3D. Donc, voilà. Sinon, je vous disais en début de vidéo qu'effectivement, j'avais fait un vol d'un hélice jusqu'à la zone 51 que j'avais commentée et tout, avec quelques anecdotes sur la zone 51. Malheureusement, le son de mon micro n'a pas été pris alors que je l'avais allumé. Tout était correct. Enfin, j'avais fait le test, pourtant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ne vous en faites pas. Je vais refaire à nouveau des vidéos comme ça, des VFR, des IFR, des vols commentés. Et bon, ici, j'en profite un petit peu, un petit tournage, on va dire, une petite vidéo à la va-vite parce que je regardais justement la météo. Et je voulais tester, tout simplement, en fait, la pertinence du moteur météo de Flight Simulator 2020, quoi. Bon, je ne suis pas complètement convaincu, mais en fait, ça fait quand même du café, donc, voilà. Je vais juste faire quelques tours, le temps de voir un petit peu comment ça évolue. Mais voilà, je ne vais pas non plus faire une vidéo de deux heures, juste pour vous montrer un petit peu la qualité du moteur de la météo. Je pense qu'on est tous d'accord, donc, on est tous d'accord dans le sens où c'est beau, vraiment, c'est très, très bien fait. Les nuages sont vraiment beaux. C'est vraiment, allez, c'est un bon technologique, voire de 20 ans dans le futur, parce qu'entre FSX et même Prepare 3D et Flight Simulator 2020, tout ici est vanilla, donc c'est vraiment natif, absolument tout. Il n'y a rien qui a été rajouté, aucun effet de lumière, pas de NB, ni suité fixe, quoi, donc, tout est au naturel. Donc, rien qu'avec ça, si vous avez des bases solides comme celle-là, alors, je n'imagine pas ce qu'il y a moyen de faire avec ce jeu. Il est exceptionnel. Franchement, je vous le dis, il est exceptionnel. Regardez-moi ça. Incroyable. Incroyable. On a même, on a les lumières, on a les ombres, les nuages qu'on peut voir ici. Tout ça, c'est onbré, ici, on a le soleil, enfin, c'est, voilà, c'est, on, ouais, je ne sais pas quoi dire. Franchement, c'est dingue, c'est complètement dingue. Donc là, on survole un petit peu les paysages américains, les fernes, les prairies. Ce ne sera pas la première vidéo, ni la dernière, que je vais un petit peu jouer avec le moteur de météo de Flag Simulator. Parce que, par exemple, imaginons lors de la saison des tornades ou des grands, les saisons des grands orages dans le centre des Etats-Unis, en fait, ça doit vraiment être un truc de fou. Avec les éclairs et tout ça, voir jusqu'où ça va, en fait. Jusqu'où ça peut aller, regardez ça, là-bas au bout. Tout ça, c'est des nuages en formation. C'est des nuages d'orages. C'est des supercellules. Et là, je pense qu'on est, qu'on vole, bah, sous une supercellule. Donc, voilà, ici, je ne sais pas si, enfin, je suis en multigeur, mais je ne sais pas s'il y a des gens autour de moi pour le moment. Je vois qu'il y a quand même quelques-uns ici. Donc, ils doivent être là-bas, un peu loin. Mais, bon, ici, moi, je retourne un petit peu vers le sud. L'aéroport, je dois l'avoir sur ma droite. Quelque part à droite. Donc, voilà, quoi. Mais imaginez ce qu'on peut faire avec ce jour. Imaginez les add-ons, imaginez les améliorations qu'il peut avoir. Et ça, là, en dessous, je pense, que c'est des nuages ici. Ce sont des nuages de pluie. Il me semble, je ne sais plus le nom. Mais je pense que si je passe par là, là-bas, j'aurai de la pluie. Et là-bas, je vois qu'il y a un aéroport. Je vais éteindre les feux d'atterrissage et de roulage. Comme je vous dis, franchement, avec une carte VFR et ce jeu, il y a moyen de faire un vol à vue, mais du point de départ jusqu'à l'arrivée, mais à 100%. Voilà, quoi. Les textures aussi sont vraiment un truc de fou. Je ne suis pas en ultra, pourtant. Je suis en très élevé. 1080 et tout, mais... Ça donne vraiment super bien. Le jeu est très fluide. Je ne demande pas non plus du 4K ou du 2K. Parce que ça, franchement, je n'avais pas besoin, vu que je n'ai pas un moniteur de 2K ou 4K. Donc, ça ne sert à absolument à rien. J'ai un 1080 Samsung, donc, pour moi, c'est largement suffisant. Je préfère avoir un jeu en 1080 fluide qu'un truc à 4K à 30fps. Donc, voilà. Là-bas, il y a des nuages. Ah, là-bas, il y a de la pluie, je pense. Oui, là-bas, il y a de la pluie. On va aller jusque là-bas. On va voir si c'est de la pluie, voir si c'est bien des nuages de pluie ou alors c'est un effet d'optique, en fait. Donc, je vais me diriger un petit peu vers cette zone ici. Je pense que c'est de la pluie. Et là, c'est vraiment une nuage d'orages, quoi. C'est une supercellule. On peut aller de formation, quoi. Il est dedans. Il est complètement dedans. C'est incroyable. Et comme je regarde ici en même temps les cartes météo, c'est vraiment ça, quoi. Alors, ici, où est-ce que j'en suis ? Moi, je vois que je suis du côté de... Ouais, je suis toujours à côté de l'aéroport, ici. Donc, je suis en plein dedans. Selon la carte météo que j'ai sous les yeux, le nuage d'orages, il est ici, en fait. Il est au-dessus de la ville, ici. Parce que moi, j'ai un fleuve, ici. J'en ai un autre, ici, en dessous. Et le nuage d'orages, il est ici, de cette zone. Donc, il est vraiment derrière moi, par contre. C'est vraiment, vraiment ce nuage qui est derrière. Là, cette zone-là est s'ici derrière. On va voir si, en traversant la zone-là, je me retrouve avec de l'appui ou quelque chose comme ça. Je vais peut-être... Ouais, je vais voir si j'ai pas de l'information de glace, d'ailleurs. On va voir. Il faut que je fasse attention, ici, parce que c'est peu que j'ai des rafales. Je me fie à mes instruments. Comme on traverse un nuage, je n'ai plus aucun visu. Ça devrait aller, normalement, avec ce nuage, ici, il n'est pas très épais, donc ça devrait aller. Il me semble aussi que Flag Simulator simule un petit peu l'effet des vents, en fait, quand on passe un nuage, ou les vents, par exemple, de haute altitude, les jet streams, qu'on peut, d'ailleurs, utiliser lors des vols à longs courriers, lors de la traversée de l'Atlantique, par exemple. Je sais plus dans quel sens, mais je sais que dans un sens, en fait, on peut prendre un jet stream, l'utiliser à bon escient, et... économiser sur le carburant, voire même arriver plus vite à la destination, en fait. Dans un sens, ça va plus vite que dans l'autre. Ça, c'est vraiment super bien fait, aussi. D'ailleurs, avant, quand vous créez un vol sur la carte du monde, en fait, vous pouvez utiliser des filtres, et avec ces filtres, en fait, vous avez une option pour le vent, les précipitations, les nuages, et tout ça, satellites. Et vous pouvez voir, en fait, la direction du vent, l'intensité du vent, la couleur, et tout ça. Et vous pouvez créer votre vol, comme ça, en fait. Moi, je ne l'ai toujours pas essayé, mais, voilà, ça a l'air vraiment super intéressant. Pour ceux qui veulent faire un vol en haute altitude, avec un 747, par exemple, pour faire du intercontinental, donc du... du vol long courrier, traversée de l'Atlantique, utiliser des courants de jets. Et vous voyez ici, là-bas, le nuage d'orage qui est là-bas, au bout. C'est vachement bien fait. Vraiment bien, vraiment bien fait. Il me semble même qu'on a des précipitations encore, là-bas. Mais finalement, c'était un nuage. Ce n'était pas un nuage de précipitations, c'était plus un nuage. Ce n'était pas une zone de précipitations, plutôt. Mais bon, je ne pense pas que je vais aller jusqu'au bout, là-bas, parce que ça a l'air loin, quand même. Donc, je ne vais pas la faire trop loin. Donc, voilà, quoi. Je confirme que le moteur météo de Flag Simulator est assez vachement bien foutu. Les effets de lumière sont vraiment jolis. On a quand même une certaine cohérence. Le... comment... Les effets de... Les nuages, les effets des supercellules sont assez bien faits. En tout cas, comparé à ce que moi, j'ai sur ma 4 radar, ici, sur ma tablette. Donc, voilà. Allez, on va prendre la direction de l'aéroport. Et on va aller se poser en douceur. Maintenant, ça doit être là-bas. Là-bas. Il me semble que j'ai vu une lumière là-bas au bout. Donc, ça doit être ça. J'ai fallu limer les feux. Voilà. De toute manière, moi, j'ai mis l'X5 en 3% de carburant. Donc, là, je vais arriver à 25. Donc, je ne vais pas avoir non plus... Je ne pense pas avoir assez de carburant pour faire l'aller-retour jusqu'à là-bas. Je ne sais pas... Comment... Jusqu'à la distance entre le... Les différents là-bas nuages et moi. Donc, je ne sais pas si je vais devoir... Je vais pouvoir faire l'aller-retour. Donc, je préfère me poser de manière sécurisée dans l'arrière-port auquel j'ai démarré. C'est juste pour montrer un petit peu la pertinence des effets météos. Voilà, l'arrière-port est là-bas. La piste doit être quelque part là-bas, il me semble, aussi. Je ne sais pas, par contre, quel cap... La piste, elle est située. Donc, je pense que je vais devoir... Ouais, je pense que je vais faire une approche directe. Donc, je vais reprendre un petit peu à gauche. Vous voyez un petit peu les fermes là au bout. En dessous, là, là-bas, les bonnes vieilles fermes américaines comme on les aime. Ce que je disais aussi dans l'autre vidéo, que malheureusement, ça n'a pas été enregistré, c'est que ce jeu, heureusement, Flight Simulator, c'est un jeu qui permet aussi un petit peu de voyager. Vraiment, avec... Déjà, les textures sont... sont presque passées, presque du photoréalisme. Avec la photogrammité aussi que l'intelligence artificielle propose sur les serveurs Microsoft, en tout cas d'Azure, ben, en fait, ça permet de... vraiment sortir de chez soi et profiter du monde, en fait. Bien entendu, voilà, vous devez avoir une bonne connexion de minimum 20 megabytes par seconde pour pouvoir profiter pleinement, en fait, des capacités du simulateur. Parce que ce jeu, vraiment, ça envoie les tours pour ceux qui aiment un petit peu ce côté découverte, voyage et tout ça. s'il y a un petit peu l'aviation et tout, on a bien entendu. Mais c'est un jeu qui... Enfin, c'est un simulateur. J'ai envie de dire, un jeu simulateur qui vous permet vraiment de vous échapper, quoi. Et de pouvoir découvrir le monde et pouvoir voyager aux endroits que vous avez toujours rêvé d'y aller avec une qualité d'image assez exceptionnelle, quoi. Donc, la piste est là. OK, je vais réduire les gaz au maximum. Tant pis, je vais faire une approche directe avec une pente un petit peu raide, quand même. Bon, j'ai pas envie de faire non plus 40 cercles pour atterrir. Voilà, on va essayer de s'aligner avec la piste. Il me semble quand même que je suis... Ouais. Ouais, là, c'est bon. Ça devrait aller. On va mettre un petit peu de gaz pour ne pas apparaître taux de vitesse et me taper un décrochage. En même temps, je trime un petit peu pour avoir un certain taux de descente optimal et stabiliser un petit peu l'appareil pour ne pas voler trop au palier et dépasser la piste. Allez, je mets un cran de volet et l'avion va ralentir en même temps que se stabiliser. J'espère ne pas me taper des vents de travers. Surtout avec les arbres ici à côté tout près. Ouais. Là, je sens que j'ai quand même certains... un petit peu de vent de travers, là. Flaps full. Donc, volet sorti pour l'atterrissage. Je vais trimer un petit peu vers le haut pour ne pas avoir attiré le manche trop fort et donc soulager mon poignet. Voilà. On est très, très bien comme ça. Je vais mettre un petit peu de gaz. Voilà. Voilà. On met un peu de frein et on laisse l'avion rouler jusqu'à les trois quarts de piste et on sortira pour la prochaine. Au prochain virage, on prend à gauche. Je vais remettre un petit peu de frein. Voilà. Ici, je sors à gauche. Je rentre les volets. J'éteins les phares d'atterrissage. Voilà. Je vais essayer de me garer du côté de... Je vais un petit peu avancer. Voilà. Normalement, ça devrait aller comme ça. On va mettre le phare, les parking brakes. Voilà. OK. On éteint le moteur. Richesse, zéro. On ferme la vanne. Et on éteint. Bon. Je ne sais pas ce qu'il veut. Mais bref. Voilà. Voilà. Donc, voilà, chers amis, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous disais, c'était juste un petit test pour le... la météo. Et voilà. Donc, effectivement, c'est bien fait. En tout cas, j'espère que ça sera un peu plus amélioré. Et puis, voilà, quoi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à partager, à mettre un pouce bleu, en like. Et si vous amenez à moins de questions, mettez-le en commentaire, les moins d'informations. Voilà. N'hésitez pas, contactez-moi. Il n'y a aucun problème. Sur ce, chers amis, bon vol, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501